Musique Les Oscars D'ordinaire chaque année je fais ma vidéo pronostics Je vais être sincère avec vous, cette année j'ai complètement oublié Je partais en vacances, la semaine où il y avait les Oscars Et en gros j'avais toute ma semaine de vidéos de prête Et en milieu de semaine on m'a rappelé qu'il y avait les Oscars C'est notamment Anthony et David qui me l'ont rappelé gentiment Lorsqu'on s'est mis à faire les pronostics Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de les faire Donc je me suis dit que vu qu'on est à peine une petite semaine après les résultats Ça serait l'occasion non pas de faire mes pronostics Mais plus de parler en fait de ce qui s'est passé durant cette cérémonie En trois films Parce que pour moi elle peut se synthétiser en trois films Il y a trois longs métrages qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu Ou en tout cas s'ils n'ont pas sorti leur épingle du jeu Qui ont marqué cette cérémonie indéniablement Donc je me suis dit que plutôt que de s'embêter à refaire toute la liste des Oscars A essayer d'énumérer tout ce que j'aurais pu imaginer avoir un prix Tout ce qui a eu un prix Tout ce qui n'a pas eu de prix Et c'est bien dommage Et va nous en parler des trois films qui ressortent le plus De cette cérémonie des Oscars 2023 Alors on ne va pas commencer par le gagnant de cette cérémonie Parce qu'on en parlera après Il me semble évident que ça n'est pas lui qui ressort le plus Moi il y a un film qui m'a vraiment surpris dans cette cérémonie Et qui m'a vraiment étonné C'est à l'ouest rien de nouveau Alors J'ai critiqué le film dans un rattrapage Il est bien Il est vraiment bien Il est dynamique Il a une vraie énergie Et on sent qu'il y a une envie de vouloir s'accaparer le roman qui est à la base Donc là dessus indéniablement C'est un film qui est intéressant Mais Comment dire Alors Je ne sais même pas par où commencer Meilleur film étranger c'est plutôt mérité J'avais plutôt parié là dessus Et je m'étais dit Ouais ça semble cohérent que le film ait cet Oscar là Aucun problème Mais meilleure musique Non Non la musique elle a certes quelques idées Mais elle n'est pas non plus folle Et je trouve qu'elle n'est pas très transcendante Je trouve que dans la catégorie Il y avait Justin Erwitz Qui avait proposé quelque chose de Beaucoup plus punchy Et varié en termes de style Même si Ça ressemblait par moment un petit peu à La La Land Ça restait quand même une proposition Beaucoup plus radicale et intense Et alors Ce qui me dérange le plus Meilleur photo Roger Dickens a dû avoir bien le seum Parce que ça n'est pas contre le directeur de la photographie De l'Ouest-Orient-Nouveau Mais je pense que le directeur de la photographie De l'Ouest-Orient-Nouveau A beaucoup regardé 1917 Avant de s'occuper de la photo Du long métrage Parce que Roger Dickens devait clairement être Dans un petit coin de sa tête Au vu de certains plans Au vu de l'esthétique globale du film Au vu de l'ambiance Au vu de certains très longs plans Qui rappellent beaucoup 1917 Et bien je me suis dit que Ouais Il devait y avoir un petit souci là-dessus Ça n'enlève rien à la qualité globale du film Mais De là à lui donner autant de statuettes J'ai été un peu surpris Et même si encore une fois Je peux trouver des qualités au long métrage Je suis étonné que l'Académie Aie choisi de récompenser un tel film Qui en plus J'ai pas eu la sensation A eu un aussi grand retentissement que cela Sur Netflix lorsqu'il est sorti J'ai plus l'impression qu'il a eu une sortie Un peu en catimini De manière très intime Et j'ai un peu du mal à comprendre du coup Pourquoi est-ce qu'il a eu autant de prix Est-ce que c'était une nécessité De récompenser un long métrage Qui sort un petit peu du lot Est-ce que ça va dans cette vibe Qu'il y a depuis maintenant Plusieurs cérémonies De la part des Oscars Et de l'Académie américaine De vouloir récompenser des films étrangers Dans une cérémonie américaine Je ne sais pas C'est très surprenant Mais en tout cas A l'Ouest rien de nouveau J'ai été complètement estomaqué De voir le nombre de prix Qu'il a eu à cette cérémonie Bon vous vous doutez Le deuxième film dont je vais parler C'est Everything Everywhere All at Once Les Daniels ont tout raflé Je veux dire Sept Oscars Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu Une telle radia Aux Oscars C'est impressionnant C'est impressionnant Et ça fait débat Mais je trouve Pour une fois Ça fait débat dans le bon sens Parce que depuis quelques années Les Oscars ont eu malheureusement Le cachet assez mauvais D'être la cérémonie Qui récompense des films Qui ne devraient pas avoir Les Oscars Qu'ils méritent Je pense à Green Book Je pense à Copa L'année dernière Coda Pas Copa Copa c'est du jambon Coda L'année dernière Qui avait beaucoup étonné Je pense à plein de gens Qui reprochent à Spotlight D'avoir eu le prix Je pense à plein de gens Qui reprochent à Moonlight D'avoir eu le prix Bon ça C'est plus discutable Parce qu'honnêtement Les deux films sont tellement impressionnants Que c'est bizarre De refuser la qualité évidente Du long métrage Mais en tout cas On sent que Il y a encore cette idée De vouloir trancher De vouloir offrir à un film Une nouvelle porte d'entrée Ce qui je trouve Est très très bien Il va lui permettre potentiellement D'avoir encore une nouvelle vie Déjà que le film J'ai l'impression S'est tapé trois vies C'est un chat le machin C'est à dire qu'il a eu La sortie aux Etats-Unis Qui était en catimini Il a eu un grand rebond D'audience Courant milieu d'année Où tout le monde A voulu aller le voir Ensuite il est sorti en France Ensuite il y a eu Les premières cérémonies Où il était nommé partout Ensuite là il y a les Oscars Honnêtement le film Ouais C'est un chat Il a neuf vies quoi Il arrête pas de rebondir Et de continuer à avoir une audience C'est hallucinant Donc là dessus c'est plutôt mérité Mais clairement On est sur Un Oscar du meilleur film Qui pourrait ressembler A une palme d'or Tout le monde en parle Chacun a son avis à dire Certains sont d'accord Pour dire que le long métrage Mérite indéniablement D'avoir meilleur film Et que c'est une porte ouverte Vers des nouvelles possibilités En termes de récompense Que les films de genre Vont vraiment avoir Une reconnaissance aux Etats-Unis Là dessus je suis d'accord Et il y a l'autre majorité Qui considère que le film Aussi sympathique soit-il Représente pour beaucoup Les dérives du cinéma De divertissement américain Qui veut un petit peu faire Tout et n'importe quoi En même temps A l'image du titre Du long métrage Ce qui peut être Remet en exergue Le fait qu'il y a des gens Qui soit n'ont pas compris Le film Soit ne voient pas Dans ce long métrage La possibilité D'une porte vers D'autres horizons Pour les récompenses En tout cas Sur les gros films américains Je ne sais pas Mais en tout cas Respect Parce que remporter Autant de prix Qui plus est Avec des prix pour les acteurs C'est très rare C'est très rare pour être cité Parce que si vous regardez Les quelques films Qui ont eu 11 Oscars A chaque fois Ils n'avaient jamais Les prix d'interprétation A chaque fois Ça leur passait sous le nez Et ben là C'est 7 Oscars C'est un peu moindre Mais Il y a quasiment Tous les prix d'interprétation Il n'y a juste pas De meilleur acteur Parce que Il n'y avait pas D'acteur principal Mais sinon Meilleure actrice Meilleure actrice dans un second rôle Meilleur acteur dans un second rôle Respect C'est hallucinant C'est impressionnant Et c'est très rare de voir ça C'est très très rare Je crois que Le seul souvenir que j'ai D'un film Qui ait eu autant de prix Dans ces catégories là C'est soit le patient Soit le science des agneaux Donc vraiment Ça fait un bon petit moment Que c'est pas arrivé Et le dernier film Dont il faut qu'on parle Je suis très déçu Je m'attendais pas A ce que le film Reparte avec 10 000 prix Honnêtement Même si Ça aurait été tout à fait sympathique Mais Je m'attendais quand même A ce que The Fable Man Ça ait un peu plus de récompense C'est un peu triste Parce qu'honnêtement Le long métrage de Spielberg Il est Il est génial Vous m'avez déjà entendu En parler sur la chaîne Avec Pierre Emmanuel Mais le film est génial Et il aurait dû repartir Avec beaucoup plus de statuettes Parce que là Il n'y a rien eu Rien du tout Même pas une petite pour Steven Ce qui me déçoit beaucoup Parce que Serge Je ne m'attendais pas A ce que Michel Williams Remporte l'Oscar de la meilleure actrice Même si ça aurait été bien Je ne m'attendais pas Non plus A ce que Paul Dano Remporte un Oscar De meilleur acteur De second rôle Je ne m'attendais pas A ce que Gabriel Labelle Soit nommé comme meilleur acteur Même si sa performance Elle est hallucinante Je ne m'attendais pas A ce que John Williams Aie la meilleure musique Parce que sa musique Même si elle est très belle Elle n'est pas Sa meilleure compo Mais je m'attendais quand même Au moins A un petit prix Genre ouais Meilleur réalisateur Même pas Je ne sais pas ce qui s'est passé Est-ce que c'est vraiment L'envie de la part de l'académie De récompenser de nouvelles têtes Et de ne pas continuer A faire comme certains le font Notamment A la Palme d'Or Où on a tendance A donner un petit peu Les mêmes prix A tout le monde Chaque année Sur la croisette Et où du coup Ça tourne un peu en rond Je ne sais pas Mais j'ai trouvé ça très dommage Parce que honnêtement Le long métrage De Spielberg Aura au moins mérité ça Pour récompenser Entre guillemets L'amour du cinéma Parce que Si ça ne peut pas être Babylon Si ça ne peut pas être Empire of Light Vu qu'Empire of Light Était nommé uniquement Je crois Dans Meilleure Photographie Ce qui m'estomac encore Au vu de la qualité Du long métrage Mais vu que ces films là N'étaient pas représentés Je m'attendais au moins A ce que The Fable Man Soit récompensé Pour la lettre d'amour Au septième art Qu'il donnait Mais visiblement Le box office A eu raison du long métrage L'a enterré Avant même qu'il ait pu Avoir la chance De montrer le bout De son nez Donc c'est un petit peu Dommage Je suis très triste De voir ça Je suis très triste Pour Steven Spielberg Parce que Steven Spielberg On sent qu'il avait mis Ses tripes Et son coeur là dedans Je pense pas qu'il a été déçu Très sincèrement Je pense qu'il s'est juste dit Ça ne me surprend pas Peut-être même Qu'il a été content Ça se trouve Pour Everything Everywhere At Once Parce que voir une nouvelle génération Récompensée Qui plus est une nouvelle génération Qui tente des choses C'est quand même plutôt cool Et je pense que même lui Avec l'oeil historique Entre guillemets Qu'il a sur le cinéma Puisqu'il a plus de 50 ans De carrière Dans le monde du septième art Il en a vu des choses Et il a lui-même bouleversé Le cours de l'histoire du cinéma Avec le nouvel Hollywood Donc clairement Ça doit lui faire quelque chose De voir un tel film Être une telle proposition Et en plus avoir le droit A de telles récompenses Sur la scène internationale Donc déception De mon côté Peut-être que chez Steven Ça ne l'est pas Mais en tout cas Il a ce petit Oscar Si jamais il veut Il peut le prendre Il n'y a pas de soucis Voilà Ça me semblait être Entre les quelques points Abordés suite à cette cérémonie On pourrait encore une fois Comme je l'ai dit Passer en revue Tous les Oscars Mais honnêtement La plupart des autres prix Qui ont été donnés C'était des prix Que j'avais vu venir On ne va pas se mentir Que ce soit les meilleurs effets spéciaux Que ce soit le meilleur montage son Que ce soit le meilleur montage Que ce soit tous ces éléments là Ça me semblait un petit peu évident Tous ces prix Y compris meilleur acteur Pour Brendan Fraser Brendan Fraser C'était largement mérité Joli comeback D'ici là On se donnera rendez-vous L'année prochaine J'espère ne pas oublier Cette fois De faire la vidéo Pour les pronostics des Oscars Sinon Je compte sur vous Pour maintenir rigueur Mais d'ici là On va se dire D'aller voir des films Parce que c'est bien D'aller voir des films Et qu'on se retrouvera Ici pour parler de films De cinéma Et de récompenses Bien évidemment A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada